bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de tricoter ensemble un joli petit foulard pour l'automne qui arrive à grands pas donc c'est vraiment très à la mode on en voit partout sur les réseaux donc ça sera vraiment l'idéal pour les petites journées fraîches qui vont vite arriver donc pour réaliser ce petit foulard il vous faudra du fil qui se tricote en 3 3,5 donc moi j'ai pris la pingo first de chez pingouin donc c'est du fil 100% acrylique ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 149 mètres donc là c'est la couleur vert émeraude donc j'aime beaucoup cette couleur donc c'est bien du fil qui se tricote en 3 3,5 et pour l'échantillon il est indiqué 21 maille sur 31 ans il vous faudra également une paire d'aiguilles 3,5 mm un petit repère pour pouvoir repérer donc la maille centrale et votre maître c'est parti pour la démonstration vous prenez votre première aiguille votre fils et nous allons monter 5 my et nous allons tout de suite commencer les augmentations donc on va tricoter une maille à l'endroit ensuite on fait une augmentation donc on récupère le petit fils juste ici oui hop et on le tricote à l'endroit pour faire votre augmentation ensuite vous allez tricoter une maille donc j'avoue au début c'est peut-être un petit peu serré donc c'est un peu plus difficile après quelques rangs ça ira tout seul donc une maille ici vous avez votre maille centrale donc vous pouvez placer votre petit repère si vous souhaitez donc c'est pas obligatoire donc une fois vous avez tricoter une maille là ici c'est bien notre maille centrale on va faire une augmentation voilà je tricote ma maille centrale maintenant je refais une augmentation donc toujours pareil je récupère le petit fil ici et je fais mon augmentation je tricote une maille il me reste une maille à la fin du rang donc là je fais ma dernière augmentation et là je tricote ma dernière maille le rang suivant on est sur l'envers et comme on part sur du jersey vous allez simplement tricoter à l'envers donc je fais une maille à l'envers une augmentation donc on récupère le petit fil juste ici et on le tricote à l'envers donc là c'est peut-être un peu plus un peu plus difficile à piquer voyez vraiment piquer dans le bras qui se trouve à l'avant voilà je fais mon augmentation je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il n'en reste une sur mon aiguille voilà je récupère le petit fil ici et je fais mon augmentation je le tricote à l'envers bien sûr comme on est sur l'envers et je tricote la dernière le rang suivant on est de retour sur l'endroit et on vient refaire la même chose que l'on a fait tout à l'heure donc on tricote une maille on fait une augmentation on tricote toutes les mailles jusqu'à la maille centrale donc c'est pour ça que je vous dis de placer un repère comme ça vous savez bien où se trouve la maille centrale donc là je vais compter avec vous 1, 2, 3, 4, 5 ma maille centrale c'est bien la 6ème donc juste ici donc là c'est un petit peu serré donc je n'arrive pas à positionner mon repère mais je sais que la maille centrale se trouve ici donc là je vais refaire encore deux rangs avec vous pour que vous aient bien compris le système de notre petit foulard donc je disais on tricote une maille on fait une augmentation donc là on est sur l'endroit de l'ouvrage donc forcément on tricote à l'endroit ensuite je tricote toutes les mailles jusqu'à ma maille centrale voilà ici je fais une augmentation je tricote ma maille centrale je fais une augmentation je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste une je fais une augmentation voilà et je tricote la dernière maille le rang suivant le rang suivant et tous les rangs envers vous allez tricoter une maille à l'envers une augmentation donc on récupère le petit fin ici et on le tricote à l'envers je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à temps qu'il en reste une voilà voilà je fais mon augmentation hop et je tricote ma dernière maille voilà là je suis de retour sur l'endroit donc là on n'oublie pas de changer à chaque fois son repère pour toujours repérer la maille centrale donc à chaque fois que vous tricotez votre maille centrale hop vous pouvez la repositionner sur la bonne maille et vous allez comme ça tricoter pendant quelques centimètres pour l'instant ensuite si vous voulez passer à un autre motif par exemple faire des rangs deux points mousse entre deux pour avoir un peu plus de texture c'est tout à fait possible mais vous pouvez aussi faire votre petit volard uniquement en jersey c'est vraiment comme vous voulez donc là je vais continuer quelques centimètres pour bien vous montrer à quoi cela ressemble voilà ici j'ai fait quelques rangs comme ça on peut bien voir ici donc la maille centrale qui est toujours avec mon repère et là vous voyez les augmentations donc en fait notre petit foulard ici vous avez l'envergure et là vous aurez donc la pointe tout simplement donc là sur l'endroit et là sur l'envers tout simplement donc là je vais terminer mon rang faire mon rang envers et ensuite je vous montre pour faire un petit trait par exemple deux points mousse si vous avez envie de changer de point donc pour faire un trait par exemple deux points mousse pour changer un petit peu le motif de votre foulard donc quand vous êtes sur l'endroit vous tricotez tout à l'endroit comme on fait depuis le début toujours en faisant nos augmentations en début, en milieu, devant et derrière la maille centrale et bien sûr en fin de rang et le rang suivant donc le rang envers donc là j'ai déjà fait mon rang envers c'est ici que l'on va changer pour pouvoir former le point mousse sur le devant donc pour pouvoir former le point mousse sur le devant on va tricoter à l'endroit le rang envers donc en fait on va simplement tricoter une maille à l'endroit on fait notre augmentation donc à l'endroit normalement voilà ensuite vous allez tricoter tout à l'endroit jusqu'à la maille centrale donc la maille avec notre petit repère ici donc là je tricote tout à l'endroit et ici j'ai ma maille centrale vous voyez il y a mon repère donc cette maille centrale ici donc là j'ai juste mon repère je vais la tricoter à l'envers pour toujours avoir le joli dessin du centre de notre foulard donc là je la tricote à l'envers vous repositionnez votre paire dessus voilà je repasse le fil devant et là je tricote à l'endroit quand il reste une maille ici on n'oublie pas de faire notre augmentation et on tricote notre dernière maille et voilà vous avez fait donc une barre de point mousse maintenant vous pouvez soit refaire encore du point mousse ou reprendre en jersey je vais simplement faire en jersey et laisser juste une barre pour refaire en jersey on refait comme depuis le début quand on est sur l'endroit on tricote à l'endroit et quand on est sur l'envers on tricote à l'envers et pour refaire une barre de point mousse quand on est sur l'endroit on tricote à l'endroit quand on est sur l'envers on tricote à l'endroit on n'oublie pas de tricoter notre maille centrale ici à l'envers et on tricote le reste à l'endroit et dans tout ça bien sûr on continue toujours à faire nos augmentations en début de rang ici une augmentation devant la maille centrale et une augmentation derrière la maille centrale une augmentation à la fin du rang ici quand on est sur l'endroit et quand on est sur l'envers on n'oublie pas de faire une augmentation en début et en fin de voilà donc j'espère que tout est bien assimilé que vous avez bien compris le principe de notre foulard donc là je vais continuer tout ça en faisant un coup de temps en temps une ligne de point mousse et on se retrouve pour la suite j'ai oublié de vous préciser que vous devez tricoter comme ça jusqu'à avoir la bonne hauteur donc on mesurera du centre ici voyez on suivra la main centrale tout le long jusqu'à avoir environ 30 35 cm pour avoir quand même un foulard assez long pour pouvoir juste le nouer autour du cou voilà j'ai tricoté les 30 cm de hauteur donc pour bien mesurer le centre surtout tricoter la moitié dès que vous êtes arrivé au centre vous mesurez là voyez le long de la maille centrale pour vraiment être sûr d'avoir le bon nombre de cm donc moi je suis à 30 cm de hauteur et j'ai sur mon aiguille 221 maille et j'ai terminé donc là ici par du point mousse comme vous pouvez le voir juste là sur mon aiguille c'est du point mousse car j'ai répété comme ça des petits traits de point mousse tous les 14 rangs en fait j'ai fait 14 rangs en jersey ensuite j'ai fait ma petite barre de point mousse 14 rang jersey ma petite barre de point mousse etc donc une fois que tout ça est terminé et bien on va simplement rabattre toutes les mailles donc là j'arrive voyez à la fin de ma pelote je pense que j'ai juste assez pour pouvoir rabattre mes mailles donc une pelote est suffisante pour pouvoir faire notre petit foulard donc pour rabattre les mailles bien c'est facile on va tricoter deux mailles on prend la première on passe par dessus la seconde on retricote une maille on prend la première on passe par dessus la seconde on retricote une maille on prend la première on passe par dessus la seconde et on fait ça sur tout le rang sur toutes les mailles voilà j'ai rabattu toutes mes mailles quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille vous tirez pour faire une boucle vous coupez le fil si jamais il vous reste plus de fils de pelote ensuite vous passez le fil dans la boucle et vous tirez pour faire un nœud tout simplement ensuite donc là je vais couper un petit peu quand même le fil voilà vous prenez une aiguille à coudre et on va camoufler le petit fil donc vous le rentrez simplement sur quelques mailles comme ça à l'intérieur voyez vous camoufler comme ça donc moi je passe dans les petits ponts du point mousse si ça veut bien passer voilà et je fais ça sur quelques centimètres donc pour cacher le fil et on vient faire la même chose avec le petit fil de montage quand vous pensez avoir caché suffisamment le fil vous coupez ce qui dépasse voilà le petit foulard est terminé non je suis venu simplement coudre une petite étiquette comme ça voyez un quel cri and made donc ça veut dire fait main sur le bas de mon petit foulard donc là on peut voir que ça peut rouler un petit peu ici donc c'est pas trop gênant vous pouvez laisser comme ça ou sinon n'hésitez pas surtout à bloquer votre ouvrage donc vous le lavez et vous le faites sécher à plat avec des aiguilles pour vraiment qu'il prend bien sa forme et comme ça ça va éviter qu'ils ne roulent voilà tout simplement donc moi je le trouve vraiment super mignon un petit foulard tout simple plutôt rapide à réaliser malgré que l'on a quand même plus de 200 mailles à la fin sur nos aiguilles voilà et j'aime beaucoup la couleur donc la couleur ne rend pas très bien à la caméra mais sinon c'est un joli vert émeraude et c'est vraiment super mignon voilà voilà donc j'espère que mon petit tutoriel vous a plu on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram et n'hésitez pas non plus à partager vos réalisations sur le groupe facebook les tricots de manon groupes d'échanges bye bye au revoir